Football, quatrième et dernier match de préparation pour notre équipe nationale. Hier soir, la Belgique a affronté la Turquie à Genk. Score finale, trois buts partout. Les Diables de René Vendoreken restent donc pour l'instant invaincus, mais ils sont passés tout près de la défaite. Pierre Depré. 3-3 contre la Turquie, match nul donc, mais une prestation qui s'apparente à une victoire. C'est très important, surtout pour aller en vacances maintenant, ce dernier résultat, mais aussi de la manière, si on a terminé 2-0 et 3-2 et on revient dans le match, on a même la possibilité de gagner encore le match, parce que sur 90 minutes, selon moi, on a eu plus d'occasion que les Turcs. Mais ils étaient très efficaces et c'est une très bonne équipe aussi. Très bons les Turcs, les Belges, moins, en tout cas en début de rencontre, cueillis à froid avec une défense remaniée et trop lente. Après deux minutes de jeu seulement, c'est 0-1. Et 0-2 à la 27e, avec les mêmes carences. 27 minutes durant lesquelles les Diables sont dépassés, dominés, timorés. Erreur derrière, mais réaction devant. Une minute plus tard, Stein Eusegems y va d'un très joli solo. Son centre-tir est dévié par un défenseur, mais le but sert de déclic à l'équipe belge. Et au départ de cette phase, Eusegems, une fois de plus l'attaquant d'Azet Alkmar, isole parfaitement celui de Borussia Mönchengladbach. Wesley Sank n'avait plus marqué pour la Belgique depuis près de deux ans. À la mi-temps, quatre changements, dont le gardien. Et sur ce magnifique coufran turc, Davis-Collen est battu. Manque de marquage de la part de Jel van Damme ou d'anticipation dans le chef du gardien belge. Ces deux buts à trois, il ne reste qu'un quart d'heure. Et on est même dans le temps complémentaire, lorsque Léonard brosse parfaitement ce centre sur lequel Buffel et Oufkens se ruent littéralement. Trois buts partout, c'est bien le front du défenseur de Stoke City, qui sauve la Belgique, mais c'est le jusqu'au boutisme de cette jeune équipe qu'il faut souligner. C'est mon premier but pour l'équipe nationale. C'était très bon pour le groupe, je pense. On a travaillé beaucoup, on a joué avec beaucoup de bons engagements. Un engagement dont il faudra surtout faire preuve le 16 août contre le Kazakhstan. Premier match qualificatif pour l'Euro 2008.